Salut, c'est Jérémy, la chaîne Freugalisme. On est toujours dans la playlist des 60 vidéos. Une vidéo par jour pour arriver à changer de vie. Une vidéo par jour pour essayer d'aller mieux, pour arriver à changer ton quotidien et t'engager sur le chemin de la liberté financière. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais t'expliquer comment arriver à gagner de l'argent. Comment arriver à gagner de l'argent ? Attention, je ne fais pas une vidéo sur comment faire des économies. J'en ai déjà fait plein et puis je te redonnerai encore d'autres techniques, d'autres astuces pour arriver à faire des économies au quotidien. Si tu ne l'as pas encore fait d'ailleurs, je t'invite à télécharger le guide des techniques fregalistes dans lequel il y a 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à faire des vraies économies au quotidien. Mais là, ici, dans la vidéo que je fais aujourd'hui, je t'explique comment arriver à gagner de l'argent, comment arriver à générer de l'argent. Et d'abord et avant tout, il y a quelque chose qui est essentiel qu'il faut arriver à comprendre, c'est que pour arriver à monétiser, tu sais, monétiser, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire arriver à échanger quelque chose contre de l'argent. Échanger, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose de matériel, un bien matériel ou ça peut être un service. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, le plus important à comprendre, c'est que tu peux échanger quasiment tout ce que tu possèdes contre de l'argent. Je répète, tu peux échanger tout ce que tu possèdes contre de l'argent. Tout, tout, tout. Il suffit simplement de trouver comment et quand. C'est les deux seules questions, c'est les deux seules conditions qui sont essentielles d'arriver à maîtriser. Mais tout ce que tu possèdes peut être échanger contre de l'argent. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est un fait. Et si tu veux arriver à gagner de l'argent, il faut que tu échanges quelque chose que tu possèdes. Une des choses que tu possèdes, ça pourrait être par exemple ton temps. Et c'est en général la chose la plus facile d'arriver à échanger, notamment dans le cadre d'un contrat de travail, par exemple. Tu travailles pour un employeur, tu fais ce qu'il te demande de faire et puis en échange de ce temps consacré à la tâche demandée, il te rémunère. Ça, c'est un moyen basique. Un autre moyen, ce serait par exemple d'échanger des objets que tu possèdes et non pas forcément ton temps, contre de l'argent. Et là, dans ce domaine-là, tout est monétisable. Tout, tout, tout. Ça va des vêtements que tu possèdes à ton ordinateur, à ton logement, à ta voiture. Tout, tout, tout. Notamment grâce, je te donne un petit indice, mais il y en a plein d'autres, une des manières assez efficaces pour arriver à échanger des objets que tu procèdes contre de l'argent, ça peut se faire via le système de la location. Louer des objets que tu possèdes, louer ta voiture, louer tout ou partie de ta maison. Alors, louer tes sapes, ça va peut-être être un peu compliqué, encore que si tu as un costume de fête ou quoi, pourquoi pas ? Mais tu pourrais, en revanche, les échanger contre de l'argent dans le cadre d'une revente. C'est le principe des vides greniers, c'est le principe des sites type Vinted, etc., le bon coin sur lequel tu peux arriver à revendre des sapes. Tu peux également en donner, c'est une autre histoire, mais là ici, je t'explique comment vraiment arriver à transformer des choses que tu possèdes contre de l'argent. La location, c'est vraiment quelque chose qui est efficace pour arriver à gagner de l'argent avec des objets que l'on possède. Il y a un site que je peux te recommander qui s'appelle toutlouer.com. Alors, là-dessus, tu peux tout louer, toutlouer.com. C'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'on est en train de basculer d'un mode de société qui était basé sur la possession vers une société qui est plus basée sur l'usage, en quelque sorte. Et considérant ce principe-là, les gens ont besoin, au fond, d'une voiture ou ils ont besoin de se déplacer. C'est tout cet aspect avec toutes les limites qu'il peut avoir, parce que, bien évidemment, moi, je peux comprendre que posséder ta propre voiture, c'est aussi gagner une certaine forme de liberté parce qu'au fond, tu en fais ce que tu veux et puis tu vas où tu veux quand tu veux sans avoir besoin de te connecter ou de chercher un loueur, etc. OK, je ne porte pas de jugement non plus là-dessus, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on peut appliquer ce principe de la non-possession et de l'usage à quasiment tout autour de nous. Ça veut dire donc aussi que si tu possèdes des choses dont tu es propriétaire, eh bien, donc, tu peux les monétiser comme je te l'ai expliqué. On va continuer un petit peu dans ce même ordre d'idées. Ça pourrait être également des livres ou des vieilles affaires que tu récupères. Ça pourrait être également tout un tas de choses comme ça que tu peux avoir autour de toi. Tu pourrais même aller volontairement récupérer des affaires que tu vas ensuite monétiser. Voilà, c'est le principe des gens qui vont aller récupérer dans les vides-greniers. C'est le principe des brocanteurs. C'est le principe également des marchands d'œuvres, en quelque sorte, qui vont récupérer des œuvres d'art à droite, à gauche et les restaurer. Voilà, c'est le principe des antiquaires d'une certaine façon. Ce que je veux te dire, c'est que là-dedans, il y a des choses qui vont te permettre d'être très rentables et d'autres qui vont être vachement moins rentables. Et en fin de compte, c'est toute la question qui va être importante de te poser. Qu'est-ce qui, dans ces différentes options, une fois que tu as trouvé des possibilités de gagner de l'argent avec les choses que tu possèdes, qu'est-ce qui va te permettre d'arriver à gagner beaucoup d'argent, un peu d'argent et trois clopinettes. Et ça va t'indiquer, en quelque sorte, vers quoi il va falloir commencer. C'est exactement le même principe lorsqu'il s'agit de faire des économies. Bien évidemment, il y a des économies qui ne sont pas si compliquées à faire et qui te permettent d'arriver à obtenir de gros résultats, comme par exemple, changer de domicile pour un domicile qui est moins coûteux ou mieux isolé, etc., ou plus proche de ton lieu de travail. Et puis, il y a d'autres économies qui vont te permettre de gagner beaucoup moins d'argent. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas les faire parce qu'elles peuvent avoir d'autres vertus, comme la vertu de minimiser ton impact sur l'environnement, ce qui est également quelque chose d'important, mais néanmoins, là-dedans, il convient d'arriver à mettre de l'ordre. Dans les manières d'arriver à générer de l'argent, il convient de mettre de l'ordre également. Il faut comprendre une chose, c'est que tu as besoin quand même une certaine quantité d'argent. Donc, peut-être qu'avoir un job, ça fait partie des conditions primordiales pour arriver à avoir suffisamment d'argent. Mais sur le côté, sur, comment dire, de manière alternative, tu peux déjà commencer à réfléchir à toutes des choses que je viens de t'indiquer pour commencer à trouver des manières alternatives de générer des sous. Je ne peux pas te le dire autrement. Quand tu ne sais pas comment faire, moi, je peux te donner un tuyau, par exemple, tu ne sais pas comment arriver à gagner de l'argent avec ton ordinateur. Bon, demande à Google. Google ne va pas te donner la réponse. Google, il va te donner un million de réponses avec un million de réponses qui sont toutes plus mauvaises les unes que les autres. Mais là-dedans, tu vas peut-être, à force de gratter, en trouver une qui va être intéressante. Voilà. C'est un petit peu l'esprit que je voudrais essayer de te donner plutôt que de te donner des astuces toutes faites. Et tu peux en trouver déjà tout un tas parmi les vidéos que j'ai déjà faites précédemment ou dans mon guide des techniques frugalistes, J'en ai déjà énuméré plein, 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 plein. Des manières de gagner de l'argent, des manières de monétiser, etc. Mais encore une fois, je ne sais pas tout. Et tout ça, ça évolue, ça change. Il y a des nouvelles manières d'arriver à gagner des sous. Voilà. L'évolution des technologies, etc. fait que tout ça, c'est un truc en mouvement permanent. Et donc, il faut rester à la page. Une des manières de rester à la page, c'est donc de demander à Google si je peux te donner un tuyau, demande à Google en anglais plutôt qu'en français parce qu'au niveau francophone, c'est vraiment, vraiment pauvre les solutions que tu vas trouver, les propositions que tu vas trouver, c'est quand même assez pauvre, voire même très, très daté. Ce que je veux dire, c'est que si tu cherches comment arriver à gagner de l'argent avec mon ordinateur et que tu vois une vidéo qui date de 2017, voire même de 2013, ne perds même pas ton temps à la regarder, c'est périmé. Il faut aller sur des choses qui sont vraiment récentes et donc pour ça, il ne faut pas hésiter à aller chercher sur du contenu américain et taper en anglais. Voilà un petit peu l'esprit que je voulais essayer de te donner. Voilà un petit peu vraiment la chose que je voulais essayer de te rappeler, la piqûre que je voulais essayer de te faire tout en gardant toujours à l'esprit que ce que tu possèdes de plus précieux, c'est ton temps et ton temps, si tu l'échanges contre de l'argent, c'est bien, ok, mais il faut arriver peut-être à trouver une certaine forme d'arbitrage pour essayer de minimiser ce temps échangé pour arriver à trouver d'autres sources de revenus alternatifs. Ça pourrait être de te créer un actif rentable comme par exemple l'immobilier, une action en bourse pour peu qu'elle soit rentable, bien évidemment. Un immobilier pour peu que tu fasses pas une mauvaise affaire aussi, etc, etc, etc. Te créer des actifs rentables, c'est aussi bien évidemment la manière la plus efficace de pouvoir arriver à prendre ta retraite à 40 ans. ce qui est notre but à tous. Alors désolé, si tu as déjà plus de 40 piges, c'est pas grave, peut-être que tu arriveras à la prendre à 50 ans ou peut-être que tu arriveras même à gagner des sous comme ça, à économiser un peu partout et qu'avec cet argent économisé, tu seras plus serein, tu auras une vie plus engagée, tu pourras proposer à ta famille, à tes enfants des choses que tu n'aurais peut-être pas normalement pu, des vacances, un moment en famille, voilà, des choses peut-être simples aussi ou même tout simplement passer plus de temps avec eux. Je te donne ton petit exercice du jour, tu vas voir, c'est très simple et terriblement compliqué à la fois. Il te suffit simplement de regarder tout autour de toi les objets qui t'entourent, tout ce qui t'entourent, tout ce que tu possèdes. Essaye de prendre le temps un petit peu de faire le bilan peut-être pendant 20, 30 minutes avec un papier, un crayon et de regarder comment tu pourrais arriver à gagner de l'argent avec ce que tu possèdes. Essaye de prendre une par une toutes les choses qui t'entourent, toutes les choses que tu possèdes et te demander systématiquement et de manière méthodique comment je peux transformer ça en de l'argent. Tu verras que c'est pas si compliqué qu'il y paraît. Essaye de faire preuve d'imagination, d'originalité aussi parce que c'est comme ça qu'on arrive à être différent et à sortir du panier. À toi de jouer. La chaîne ça s'appelle Frugalisme merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à me laisser un pouce n'hésite pas à partager en commentaire peut-être ton ressenti et peut-être tes solutions je suis sûr que t'en as qui sont très très intéressantes et puis bah enfin si tu ne l'as toujours pas fait abonne-toi à la chaîne et télécharge le guide des techniques frugalistes qui te permettra d'arriver à trouver 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des économies au quotidien. À toi de jouer je te souhaite une excellente journée je te dis à demain salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501